C'est pas correct. Bonjour chers amis, nous sommes aujourd'hui le 3 août de l'an 2004 et nous sommes au temple Nectar du Dharma ou à Maud-Baba pendant notre session d'été. Je vous ai parlé des 16 exercices proposés par le Bouddha pour la respiration. Et vous savez que les 4 premiers exercices concernent notre corps, notre forme, notre physique. Et l'exercice numéro 5, nos 6, 7 et 8, c'est pour nos sensations. L'exercice numéro 9, 10, 11, 12, c'est pour nos formations mentales. Et l'exercice numéro 13, 14, 15, 16, c'est pour nos perceptions. Et l'exercice numéro 10, 15, c'est pour nos formations mentales. Et l'exercice numéro 10, 15, c'est pour nos formations mentales. On parle de la forme, notre corps physique, on parle de nos sensations, on parle de nos perceptions, et on parle de nos formations mentales. Ici, il en manque un agrégat, c'est la conscience. La conscience connaissance. Pourquoi le Bouddha n'a pas offert des exercices pour prendre soin de notre conscience connaissance ? C'est-à-dire le cinquième agrégat. Le fait, c'est que les quatre agrégats, qui sont formes, sensations, formations mentales et perceptions, sont de la manifestation concrète de la conscience connaissance. La conscience connaissance, c'est la base. Et les quatre agrégats se manifestent à partir de cette base-là, appelée conscience connaissance, Vichyana. Nous avons décrit la conscience connaissance comme la conscience de très fond, la notation du très fond, c'est la base. C'est parce que cette conscience, qui est appelée en anglais, c'est la conscience de très fond, c'est la base. C'est la terre, c'est le sol qui maintient toutes sortes de semences. Tout ce qui se manifeste ici au niveau des formations ont une semence dans la profondeur de la conscience connaissance. Dans la psychologie bouddhique, on dit que la forme aussi est une manifestation à partir de la conscience connaissance. Toutes les sensations aussi sont des manifestations de la conscience connaissance. Toutes les autres formations mentales et perceptions aussi se manifestent à partir de cette conscience connaissance. Donc, quand on parle des quatre agrégats, on parle de la manifestation concrète de la conscience connaissance. Comme si on parle du cours d'eau, le cours d'eau est fait avec des gouttes d'eau dans la rivière. Et la rivière est faite avec toutes les gouttes d'eau qui existent dans le lit de la rivière. Donc, la rivière est faite avec toutes les gouttes d'eau. Donc, la conscience connaissance est la même chose, c'est la rivière. Et la conscience connaissance est faite avec les autres scandales, les autres agrégats. Les sensations, les formations mentales, les perceptions et aussi la forme doivent être considérées comme le contenu de la conscience connaissance. Comme l'eau est le contenu de la rivière. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de rivière. Donc, toutes les formations mentales comme sensation, formation, perception et aussi la forme, c'est le substrat. C'est le contenu de la conscience connaissance elle-même. La conscience connaissance se manifeste en forme et en formation mentale. C'est une formation aussi, c'est une formation physique. Et les autres formations, ce sont des formations mentales. Et bien sûr qu'il y a une relation étroite entre forme et sensation et perception. Quand on regarde dans la profondeur des cinq agrégats, on voit la nature de l'inter-être, de tous les agrégats. Quand on regarde la forme, quand on touche la forme en profondeur, on touche les sensations, les perceptions, les formations mentales. Et la conscience connaissance. Le un contient le tout. C'est la nature de l'inter-être. Quand on regarde la fleur, on voit le soleil, on voit les nuages. Quand on regarde une sensation, on voit le corps. On voit la force. On voit aussi les perceptions, etc. Donc, c'est l'enseignement du Bouddha. Le un contient le tout. Et dans le tout, on peut reconnaître le un. Il y a dans le bouddhisme Theravada, une notion sur conscience connaissance, conscience de base, équivalente à la notation du tréfon dont nous parlons dans le bouddhisme Mahayana. Et cela est appelé Bavanga. Bavanga. Ce que nous appelons notation du tréfon, conscience de dépôt ou conscience connaissance de base, est appelé Bavanga dans le bouddhisme, dans la tradition Theravada. Bavanga. Bavanga est traduit en chinois comme Ho Feng. Bavanga. Bavanga, c'est Ho. Bavanga, c'est Existence. Le devenir. Le devenir. L'être. Mais le devenir, c'est beaucoup mieux. Il y a quelque chose qui devient, qui est impermanent, qui change tout le temps, qui est sur la voie de devenir. La fleur, c'est un aspect du devenir. Nous sommes aussi le devenir. En anglais, on a traduit Bavanga comme Life Continuum. Le continuum, le continuum de la vie, de vie. Quand on regarde une personne qui dort, on sait que la vie est là. Cette personne est vivante. Il y a un continuum de vie qui continue, c'est la Bavanga. C'est une rivière qui coule paisiblement. Regardez votre enfant qui dort. C'est une rivière qui coule très doucement. Et toutes les semences des cinq agrégats sont là, enfouies, cachées dans ce courant de vie. Même si la personne dort, même si elle ne parle pas, ne voit pas, n'écoute pas, mais la vie est là. C'est le devenir. C'est ton courant de vie qui se déroule. Du800 uploaded. C'est une manifestation. C'est une manifestation, une manifestation de base. Le continuum. Continuum de vie. Imaginons une personne Qui dort Dans le jardin Paisiblement Soudain Une pomme Une pomme Tombe Pas sur son nez Mais à côté de lui L'homme se réveille Il veut Il veut savoir Qu'est-ce qui lui arrive Alors il y a Une intention De chercher À savoir Qu'est-ce qui lui arrive C'est parce que Quand la pomme Tombe Elle Suscite Une sorte De surprise De surprise De réflexion Et c'est une vibration Du Bavanga Une vibration Une excitation Une stimulation De la Bavanga C'est parce que Dans la tradition Thiravadyen Le Bavanga Est décrit Comme un courant Elle est aussi Décrit Comme un courant Courant d'eau Courant de formation Ça coule Ça se déroule Comme un film Comme un cours d'eau Donc quand Tout d'abord Il y a La Bavanga Qui coule Paisiblement Et puis une pomme Tombe Et cause Et cause Une sorte De vibration Quand vous Quand vous lancez Dans 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 L'étang Un caillou Ça va Ça va Ça va Créer Une sorte De De vibration À la surface De l'eau Une excitation Donc La Bavanga Subit Une Vibration Il y a Une donnée Sans 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 Une Excitation Donc Maintenant Il y a Une Un besoin Un besoin De trouver Qu'est-ce qui L'arrive Ça provoque L'attention Et les Cinq Organes De sens Sont Prêts À entrer En scène Pour pouvoir Trouver Qu'est-ce qui L'arrive L'âme L'âme Se redresse Sur la position Assise Avec son œil Et regarde Autour de lui Il a trouvé Une pomme À côté Une pomme À côté Donc La vue C'est-à-dire La connaissance De l'œil Vient de naître Il y a l'objet Il y a l'œil Organe Il y a l'objet La pomme Il n'y a pas De pensée Il n'y a pas De discrimination Il n'y a pas De jugement Et dans Dans une fraction De seconde Il y a Il y a La perception De la pomme Par l'œil Et ça donne Essence À la vue Il n'y a pas Encore De jugement La vue Et puis Ensuite Peut-être Le mental Entre en scène Et le mental Reconnait Que c'est une pomme C'est une pomme Avant cela La vue Est Est Très pure Il n'y a pas De discrimination Du tout Il n'y a pas De jugement Mais avec Le mental On peut Commencer Le jugement L'examination Et l'estimation Mais Pendant une fraction De seconde La vue Fonctionne Dans Un état Très pure Sans jugement On peut Avoir L'accès À la réalité À la À la réalité En soi Mais avec Le mental On n'est pas sûr Le mental Va Va juger Va estimer Sur la base Des expériences Du passé Avec les expériences Du passé Donc Il y a des cases Où le mental Peut aller Très bien Avec Avec La vue Dans une Dans une Cognition Appelée directe Sans jugement Et De temps en temps On a cette capacité De cognition De connaissance Sans passer Par le jugement Sans se baser Sur les expériences Du passé On peut aller Directement À la réalité Mais dans la plupart De temps Quand le mental Entre en scène Il se sert Des expériences Du passé Pour pouvoir Juger Estimer Alors la personne Tient la pomme Dans la main Et commence À Examiner Est-ce que La pomme Est mûre Est-ce que La pomme A été Mangée Par les Insectes Est-ce que La pomme Est déjà Pourrie Donc Il faut Il faut du temps Pour pouvoir Observer Pour donner Un jugement Sur Sur la pomme Et puis On fait cela On fait cela Sur la base De son expérience Et ses besoins Est-ce qu'on a faim Est-ce que L'estomac Est prêt De recevoir La pomme Et si la pomme Est Assez bonne Pour manger Est-ce qu'il y a Le besoin De manger Ou non Alors il faut Du temps Pour pouvoir Juger Pour pouvoir Estimer Et après cela Il y a Une décision Une décision Ou bien On commence A manger La pomme Ou bien On jette La pomme Le libre arbitre Le libre arbitre Entre en scène Vous avez La liberté Vous pouvez choisir Entre manger Ou jeter Mais cette liberté Ce libre arbitre Est très limité C'est parce que Ceci est Conditionné Par 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 les idées Ou par Par les Essayances Du passé Et après cela L'homme Se mettre À nouveau Dans la position Allongée Pour Continuer À dormir Et la Bavanga Continue À couler L'objet Doit être Assez fort Pour atteindre Le niveau Supérieur De la conscience Il y a Un stimuli Mais Une excitation Mais si L'excitation N'est pas Assez fort Alors Il y a seulement Il y aura seulement Une légère Vibration De la Bavanga Et c'est tout La personne Peu Bouger Un petit peu Et Se retour Et Continue À dormir Et quand Vous Dormez C'est comme ça Peut-être Dans le sommeil Il y a des excitations Qui viennent De dehors Ou dedans Mais qui ne sont pas Assez fort Pour pouvoir Pour que L'objet De cette Perception Atteignent Un haut niveau De la conscience Connaissance Donc Il y a Beaucoup De données Sensorielles Qui sont Traitées Silencieusement Naturellement Au niveau Au bas niveau Au niveau métabolique Seulement Et Ces objets N'atteignent pas Le niveau Du haut Un haut niveau De la conscience Connaissance Il y a la capacité De la Bavanga Dans le Bavanga Il y a la capacité De traiter Les informations Sans avoir Recourir Au mental Et ça se fait Comme ça La nuit Aussi dans le sommeil Et même Pendant le jour Cette Bavanga Cette Conscience De base Possède La capacité De traiter Les informations D'une manière Implicite Sans L'intervention De notre mental On n'est pas Conscient De ça Mais il y a Un traitement De données D'informations À la base De la conscience Connaissance De la Bavanga Et Cette sorte De traitement Est naturel Quasi Automatique Et Au niveau Métabolique Seulement Et c'est très Important Et aussi Il y a Cette capacité De D'apprentissage Implicite C'est parce que La Bavanga Continue À apprendre À résoudre Les problèmes Au niveau Métabolique Sans notre Intervention Sans l'intervention De notre Conscience Mentale Et notre Cervelé Joue Un rôle Très important En cela Quand vous Quand vous Conduisez La voiture Votre Votre mental Peut être Occupé Entièrement Des pensées Des problèmes Qui vous Conserve Et vous Conduisez Seulement Avec la Bavanga Et tout ça Se fait Sur le niveau Dans le niveau Métabolique Seulement Il faut Il ne faut pas Sous-estimer Cette capacité De De Gérer Les choses De résoudre Les choses Au niveau Métabolique On voit Que Que Forme Que 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 La Sikko Et La Soma Travaille Côte à Côte Comme Si Les deux Parties Sont La Même Chose Côte à Esprit Le corps L'esprit Sont Dans une Collaboration Très Étoite Et même Si Si Le niveau Le haut Niveau De la Conscience N'intervienne Pas Ça continue Toujours A Traiter Les informations Et à Résoudre Les problèmes A Apprendre Continuer A Apprendre Dans Cet État Non Consciente Inconsciente Et On peut Faire Quelque chose Pour aider La Bavanka De mieux Apprendre De mieux Traiter Les informations C'est parce Qu'il y a Des Des modes Des habitudes Qui sont Déjà Inscrites Dans La Bavanka Il y a De L'ignorance Il y a De la Convertise Il y a De la Peur Dans La Bavanka Et Si La Bavanka Traite Les informations Fond Des décisions Sur la Base De Cette Peur De Cette De Cette De Violence De Cette Disclination Alors Les décisions De la Bavanka Ne Seront Pas Assez Bonne Pour Nous Alors Il faut Intervenir Donc Dans La Position Assise Ou Marcher Quand Vous êtes Dans La Pleine Conscience Alors Vous pouvez Voir Vous Regarder Et Vous Pouvez Donner Les Instructions A Votre Bavanka Vous Savez Avant D'Ordre Vous Pouvez Dire A Votre Bavanka Demain Je Veux Me Réveiller A Cinq H Du Matin Vous Pouvez Donner L'Ordre Et Demain Matin Vous Vous Pouvez Vous Pouvez Vous Pouvoir Vous Réveiller Autant C'est Parce Que La Bavanka Vous Écoute Donc Il faut Apprendre A Parler A Votre Bavanka A Votre Conscience De Tréfonds Il Faut Il Faut Lui Offrir De La Lumière De La Sagesse Il Faut Que La Sagesse S'inscrive Au Sein De La Bavanka Et C'est Une Chose Possible C'est Une Partie Importante De Notre Partique De Méditation Par Exemple Si Vous Regardez Le Fils Vous Regardez Vous Vous Regardez Vous Mêmes Notre Papa Souffre Nous Souffrons Aussi Notre Nature Est L'inter Être Il Il Faut Parler A Votre Conscience Connaissance Comme ça De De Base Comme ça Il Faut Parler A Votre Votre Notation De Tréfonds Il Faut Que Ça S'inscrive Profondément Dans 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 Le Tréfonds C'est Parce Que Notre Tréfonds Va Faire Des Décisions Par Elle Mème Au Niveau Métabolique Il Faut Se Parler Il Faut Communiquer Il Faut Procurer De La Sagesse De La Clarté Pour Que A Ce Niveau Là Les Décisions Soient Meilleures Au Monastique Au Monastique J'ai Je dis Ceci Il Faut Parler A Votre Car Il Faut Parler A Votre Notation De Tréfonds Nous Sommes Monastiques Mais En nous Il Y a Ce Besoin D' 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 Mère C'est Parce Que Nous Portons En nous Ce Désir De Procréer C'est Parce Que Nous Sommes Des Humains Et Nous avons Nous Nous avons Tous Et Tout Ce Désir De Nous Perpétuer C'est un désir Authentique Nous voulons une continuation Mais comme monastique On va continuer non pas par la voie sexuelle Mais par la voie spirituelle On va avoir aussi des enfants Mais des enfants spirituels Qui vont nous continuer Il faut canaliser Nos Nos énergies Dans cette direction Il faut parler à votre corps Il faut parler à votre Notation de Tréfonds Pour qu'ils Pour qu'ils comprennent Ils comprennent très bien Il n'y a pas de répression De l'énergie sexuelle Si nous savons Comment Comment Créer Générer De la pensée juste C'est parce que Ce désir D'être continué Peut être Satisfait Par la Transmission Spirituelle Vous êtes Un moine Vous êtes Une moniale Et vous 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 transmettez Non pas par Cette voie sexuelle Mais Par une voie spirituelle Vous Vous pouvez avoir Des enfants Des petits-enfants Vous pouvez créer Des générations futures Avec la transmission Spirituelle Alors Votre désir Sera Accompli Exaucé Votre vœu Sera exaucé Et comme ça Il n'y aura plus De 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 Suppression Il y a de l'espace Il y a de la Compréhension Et Tout ira très bien Dans votre corps Et dans votre Dans votre Conscience De très fond J'ai parlé aux enfants L'autre jour De la reproduction Asexuée On se reproduit Pas par la voie Sexuelle On peut Très bien Se reproduire Par une voie Asexuée Une voie Spirituelle Et si les moniales Et si les moines Connaissent bien cela Ils ne sont plus victimes De cette De cette De cette impression De cette sensation De répression On n'a pas à Represser l'énergie En nous On va pouvoir Canaliser Nos énergies Dans une direction Très belle Très bonne Il y a la Possibilité De sublimation Donc ceux Ou celles D'entre vous Qui veulent Pratiquer à fond Il faut Tenir compte De la présence De la Notation De très fond C'est-à-dire La Bavanga Le courant Qui continue toujours Le devenir Il faut être En contact Il faut Revenir A A elle Il faut parler A elle Il faut offrir A elle De la sagesse Et la pratique De la Concentration La pratique De la De la Pleine conscience Va pouvoir Vous Offrir De la vision Profonde Qui va être Transférée A la Bavanga A votre Corps Et à votre Conscience Connaissance De base Et comme ça Votre corps Et votre Conscience Connaissance De base Vont pouvoir Traiter les informations Comme il faut Et va faire Des décisions Comme il faut Pour que Le bien-être Et le bonheur Sont possibles Par la Pratique De l'habitation On peut À chaque moment Toucher La vérité La nature De la réalité La nature De l'impermanence La nature Du non-soi Et Et la nature Du nirvana Il faut Distinguer Il faut Connaître La fonction De chaque partie De notre conscience Connaissance La vue L'odorat Le toucher L'ouïe Le mental Et Le tréfonds Il y a aussi Le jardinier Le jardinier Qui est le mental Et puis Il y a Cette connaissance Appelée L'amang La septième Connaissance À la base, nous avons le tréfonds. Au plus haut niveau A et au plus haut niveau, nous avons le mental. Et le mental peut travailler ensemble avec la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, etc. Et quelquefois, le tréfonds travaille directement avec les cinq. Et essayer de résoudre tout au niveau du tréfonds. Dans la mutation, on doit avoir accès au mental. On doit utiliser le mental pour pouvoir générer l'énergie de la pleine conscience. Avec l'énergie de la pleine conscience, on va générer l'énergie de la concentration. Avec la pleine conscience et la concentration, on peut réaliser une percée dans la réalité pour pouvoir toucher la nature de l'impermanence, du non-soi et du nirvana. Et avec ce que l'on gagne là, ce que l'on obtient là par le regard profond, on doit éclairer les zones de ténèbres qui restent encore dans le tréfonds. Et avec cette lumière-là, ces directions-là, notre tréfonds, ensemble avec notre corps, vont pouvoir traiter les informations comme il faut. Faire l'apprentissage. Et s'entraîner comme il faut, afin de pouvoir faire des décisions comme il faut. Et si vous voulez écouter, apprendre plus sur cette matière, alors que vous pouvez écouter les enseignements qui ont été offerts pendant la retraite de 21 jours, cette année. avec le titre « Les pieds du Bouddha ». On a appris sur... On a parlé un peu de la neurosciences, on a parlé des fonctions de notre conscience-connaissance, et on a aussi parlé des neurones, de la pratique. La sangha a décidé d'organiser une retraite spéciale pour la neurosciences, pour la neurosciences et les pratiquants de la mutation. Ils vont pratiquer ensemble, ils vont partager leur vision profonde dans leurs respectives traditions ou disciplines. Je ne sais pas si la traduction française a été enregistrée, mais au moins, l'enseignement en anglais est disponible. Demain, ce sera une journée de paresse. Vous avez la chance de pratiquer, comme vous voulez, la marche, la respiration, l'assise. Et la journée de paresse est une journée très délicieuse au village du Pringé. Il faut en profiter et entrer profondément dans la pratique. Vous pratiquez comme vous voulez. et le silence noble va être observé pour que tout le monde puisse pratiquer comme on veut. Quand vous vous rencontrez sur le sentier, vous n'avez pas à parler, vous pouvez faire une reverence comme ça, avec un sourire, c'est tout. vous pouvez dire, est-ce que vous êtes assez paresseux aujourd'hui ? C'est une bonne chose à dire. C'est pour rappeler, c'est pour aider l'autre personne à se rappeler que c'est une journée de paresse. Il faut vraiment être paresseux. Il ne faut rien faire. Il faut se réjouir de la paresse. Il ne faut pas travailler. Nulle part à aller. Il n'y a rien à faire. C'est le continu de la journée de la paresse. Et on se verra l'après-demain, un mot à nouveau pour une session de de questions et de réponses. Bonne journée de paresse à tous et à toutes.